Pour l'église 6.3, on nous dit ici une enquête auprès d'un échantillon aléatoire de 10 entreprises dakaroises, dont les résultats suivants concernant la dépense mensuelle de publicité. Les données sont à 1 million de francs CFA. On vous donne donc le tableau de ces textes suivants. Ensuite, on nous demande ici qu'on suppose que la dépense de publicité est distribuée normalement. Première question, déterminer la dépense moyenne, la variance et l'écart type. Deuxième question, estimer à l'aide d'un intervalle ayant un niveau de confiance de 95% la dépense moyenne de toutes les entreprises. Question 3. Calculer la marge d'erreur dans l'estimation de la moyenne. Et du fait qu'il s'agit maintenant d'un intervalle de confiance d'une moyenne, là, dans le cours, on vous a appris que, pour donner l'intervalle de confiance d'une moyenne, deux cas peuvent se présenter. Premier cas, le cas où l'écart type de la population sigma est connu. Et deuxième cas, le cas où l'écart type de la population sigma est inconnu. De ce fait, quand on donne un négocis qui traite l'estimation d'un intervalle de confiance d'une moyenne, la première chose à cesser, c'est cela, de savoir est-ce que l'écart type sigma de la population est inconnu ou bien est-ce que l'écart type sigma de la population est inconnu. Si vous réglez maintenant ce problème, ensuite, là, vous utilisez maintenant la formule pour donner l'intervalle de confiance. Et là, c'est très simple. Et, à chaque fois, à travers la question posée, vous pouvez savoir, je dois donner quel intervalle de confiance. Et vous verrez ici, regardez la question posée, on nous dit, estimer à l'aide d'un intervalle ayant un niveau de confiance de 95%, la dépense moyenne. Une dépense moyenne, ça veut dire que là, ça va faire référence à une moyenne. Donc là, c'est l'estimation ici de l'intervalle de confiance d'une moyenne. Reste à savoir, est-ce que l'écart type de la population est connu ou bien l'écart type de la population est inconnu. Et là, c'est très simple maintenant pour le savoir. Dans un négatif, Il faut savoir donc distinguer les éléments de la population et les éléments de l'échantillon. Si vous perverrez donc à déceler les informations de la population et les informations de l'échantillon, et là, vous n'aurez pas de problème. Et regardez par l'église 6-3, on dit une enquête auprès d'un échantillon. Et on vous fournit les informations suivantes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que donc, ici, nous n'avons aucune information concernant la population. D'où donc, aucune caractéristique de la population n'est connue, à savoir sa moyenne et sa variance. Du fait qu'on ne connaît ni la moyenne de la population ni sa variance, donc on est dans le cas où l'écart type de la population est inconnu. L'écart type sigma de la population est inconnu. Et dans ce cas, on va utiliser donc le deuxième cas de l'estimation de l'intervalle de confiance d'une moyenne, à savoir le cas où l'écart type de la population sigma est inconnu. C'est ça donc le raisonnement. Donc, vous décelez les informations de la population et les informations de l'échantillon. Ensuite, vous passez aux applications. Donc là, c'est très simple. Et nous verrons donc la correction. Donc, estimation d'une moyenne par intervalle de confiance. On demande premièrement de déterminer la dépense moyenne. Et vous avez la formule suivante. Donc, x bar. Donc, là, c'est la moyenne observée sur l'échantillon. Par définition, x bar égale 1 sur n somme des i en l'air de 1 à n des x i. Et là, on remplace. Donc, et pour calculer ici x bar, nous allons établir ce qu'on appelle le tableau statistique. En établissant le tableau statistique, nous allons calculer ici les valeurs de x et aussi les valeurs de x au carré. Les valeurs de x nous permettent de déterminer la moyenne de la dépense. Et les valeurs de x au carré nous permettent de déterminer sa variance. Donc, vous avez donc ici la formule que x bar égale à 1 sur n somme des x i en l'air de 1 à n des x i. Donc là, nous sommes donc les x i. Et ici, la somme des x i est égale à 682 000. D'où donc, vous avez donc le résultat suivant. Donc, dépense moyenne égale à x bar égale à 582 sur 10 qui est égale à 58,2. Donc, à partir de là, on peut établir ici ce qu'on appelle ici le tableau statistique en calculant la somme des x i et aussi la somme des x i au au carré. Donc, à partir de là, on s'établit donc le tableau statistique. Donc, on met ici donc ici le tableau ci-dessous. nous permet de calculer nous permet de calculer la dépense moyenne et la variance. Donc là, pour le faire, on décele donc un tableau on met donc voici donc un tableau donc là ce sont donc les n i on met ici deuxième ligne ici et troisième ligne ici au carré. et là, on met les valeurs. j'ai 10 valeurs. Donc, on met ici donc les valeurs des x i et enfin on donne ici le total. Donc là, vous avez ici donc somme des x i et là, vous avez ici somme des x i au au carré. Donc là, vous remplissez donc le tableau en mettant donc ici les valeurs de x i ça veut dire là on met ici donc la valeur de x 1 là, x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 et enfin x 10 on calcule ici x 1 au carré x 2 au carré x 3 au carré x 4 au carré x 5 au carré x 6 au carré x 7 au carré x 8 au carré x 9 au carré x 10 au carré et on a donc les totaux. Si vous calculez donc là, vous aurez donc ici les totaux et ensuite là, vous appliquez les formules. En mettant donc x bar c'est 1 sur n somme des x i et la variance variante x donc est égale à 1 sur n somme des x i au carré moins x bar au carré et là, on peut calculer ici la valeur de x bar en donnant donc x bar est égale à 1 sur n somme des x i et à la de 1 à n et la variance de Vx qu'on note ici s au carré égale à 1 sur n somme des i à la de 1 à n x i au carré moins x bar au carré et lorsqu'on remplace par les valeurs et on aura donc les résultats pourquoi ici j'ai mis s au carré parce que il s'agit ici de la variance calculée à partir de l'échantillon donc s'il s'agit maintenant de la variance calculée à partir de l'échantillon on met s au carré et si c'était une variance de la population on met sigma au carré donc il faudra faire les différences la variance de la population et aussi la variance sur l'échantillon ce qui nous donne finalement la dépense moyenne égale x bar égale 582 sur 10 donc le total des x i est égal à 682 sur la taille de l'échantillon ce qui donne 58,2 petit b c'est le calcul de la variance donc s au carré par définition c'est égal à 1 sur n somme de x i au carré i à la de 1 à n moins x bar au carré ce qui donne donc 353,56 donc vous calculez donc somme de x i au carré i à la de 1 à n et vous retracez la moyenne au carré et vous trouvez 353,56 petit c c'est l'écart type vous avez appris depuis la première année la relation qui lie la variance et l'écart type on a toujours l'écart type c'est la racine carrée de la variance vous avez donc petit s donc c'est racine carrée s au carré donc qui est égal à racine carrée de 353,56 qui est égal à 18,803 oui d'où donc l'écart type estimé donc c'est 18,803 pour la question petit 2 on nous demande de déterminer l'intervalle de confiance d'une moyenne c'est-à-dire de la dépense moyenne et comme je l'ai dit tout à l'heure l'information qu'il fallait chercher est la suivante est-ce que l'écart type de la population est connu ou bien est-ce que l'écart type de la population est inconnu et vous verrez d'après l'égaciste qu'on n'a aucune information sur la population ça veut dire donc que l'écart type de la population est inconnu vous avez donc ici que l'écart type de la population est inconnu et là si l'écart type de la population est inconnu on utilise la loi de Soudon que racine carrée de n-1 sur s facteur de x-bar moins m donc suit une loi de Soudon à n-1 degrés de liberté ça veut dire 9 degrés de liberté et on a donc les informations suivantes petit n c'est la taille de l'essentiel égale à 10 x-bar c'est la moyenne de la dépense 58,2 s son écart type et la valeur de t alpha égale 2,262 pour un seuil de alpha égale à 5% et regardez pourquoi ici t alpha égale maintenant à 2,262 et là c'est très simple donc vous utilisez donc la table de la loi de Soudon à 9 degrés de liberté et alpha égale à 5% donc on a les deux caractéristiques ou bien les deux paramètres pour lire la valeur de t alpha sur la table de la loi de Soudon à 9 degrés de liberté donc nous allons donc voir la table de la loi de Soudon pour la valeur de t alpha qui est égale à 2,262 la loi de Soudon à 9 degrés de liberté t pour alpha égale 0,05 et on lit sur l'intersection et on a la valeur de t alpha voici donc la table de la loi de Soudon voici alpha égale 0,05 pourquoi c'est 0,05 parce qu'on nous a donné le niveau de confiance si on donne le niveau de confiance là vous pouvez calculer alpha si on donne alpha directement là c'est bien on a alpha égale 0,05 et n égale à 9 c'est le nombre de degrés de liberté et l'intersection donne la valeur voyez qui est là 2,262 donc vous lisez toujours sur l'intersection entre la ligne et la colonne colonne alpha égale 0,05 ligne n égale 9 égale 9 qui est là donc vous lisez l'intersection et on a 2,262 voici donc la valeur de t alpha et après avoir donné toutes ces valeurs on peut maintenant donner l'intervalle de confiance on a donc la dépense moyenne est comprise entre les limites de confiance suivantes on calcule m1 donc m1 par définition c'est x bar c'est la moyenne observée sur l'échantillon moyenneté alpha s sur racine carrée de n de moyenne on remplace donc c'est 58,2 moins 2,262 mille par 18,803 sur racine carrée de 9 et on trouve 44,023 m2 c'est la borne supérieure égale x bar plus t alpha s sur racine carrée de n de moyenne ce qui nous donne 58,2 plus 2,262 mille par 18,803 sur racine carrée de 9 ce qui donne le résultat 72,337 donc voici donc les limites à savoir la limite inférieure et la limite supérieure d'où donc on pouvait écrire donc l'intervalle de confiance comme ceci donc que m1 inférieure à m inférieure à m2 ou bien on peut donner l'intervalle de confiance sous cette forme m1 point virgule m2 voici donc les deux écritures vous voyez possible de l'intervalle de confiance d'une moyenne et dans ce cas vous remplacez donc m1 par sa valeur et m2 par sa valeur la question 3 on demande de déterminer la marge d'erreur dans l'estimation de la dépasse moyenne par définition m1 égale t alpha s sur racine carrée de n moins 1 donc là on remplace donc c'est 2,262 multiplié par 18,803 sur racine carrée de 9 ce qui donne 14,177 donc voici donc la marge d'erreur et vous voyez que l'exit est terminé donc là je répète que si vous avez affaire à déterminer l'intervalle de confiance d'une moyenne il faut déceler les choses suivantes premièrement il faut distinguer les informations de la population et les informations de l'échantillon à savoir leurs caractéristiques qui sont la moyenne et la variance si dans l'église vous n'avez ni la moyenne de la population ni sa variance donc dans ce cas nous sommes dans le cas où l'écart-type de la population sigma est inconnu si dans l'église nous avons les informations sur la population à savoir sa moyenne et sa variance dans ce cas on est dans la détermination d'un intervalle de confiance d'une moyenne le cas où l'écart-type de la population est connu et vous donnez la formule donc je peux donner ça pour un petit résumé donc c'est intervalle de confiance d'une moyenne intervalle de confiance d'une moyenne et là un tiré donc cas où l'écart-type sigma de la population est connue et dans ce cas on a l'intervalle donc ici l'intervalle est deux points x-bar moins t-alpha sigma sur racine carré de n inférieure à m inférieure à x-bar plus t-alpha sigma sur racine carré de n et ici la valeur de t-alpha la valeur de t-alpha est lue sur la table de la loi normale centrée et réduite centrée et réduite et le second cas donc c'est le cas où donc l'écart-type sigma de la population est inconnue et dans ce cas l'intervalle de confiance est donc ici l'intervalle et x-bar moins t-alpha s sur racine carré de n moins 1 inférieure à m inférieure ou égal à x-bar plus t-alpha s sur racine carré de n moins 1 et dans ce cas ici la valeur de t-alpha la valeur de t-alpha la valeur de t-alpha est lue sur la table de la loi de student à n moins 1 degré de liberté ddl ça veut dire degré liberté et à partir de là aussi il y a une remarque la remarque est la suivante on met ici remarque si n moins 1 est supérieure ce que m'entra la valeur de t-alpha est lue sur la table de la loi de la loi normale centrée et réduite donc ça veut dire ici on approxime donc la loi décision par la loi normale centrée et réduite et nous tombez maintenant sur l'égaciste 4 voici l'égaciste 4 donc ceci commence l'utilisation des tests on vous dit ici un procédé de fabrication est paramétré de telle manière que les pièces fabriquées le soient avec un diamètre moyen de 30 mm et un écart type de 2 mm un essentiel aléatoire de 36 pièces donne un diamètre moyen de 29,2 mm peut-on dire au vu de l'échantillon que le diamètre moyen de l'ensemble des pièces fabriquées est toujours de 30 mm on prendra un seuil de signification de 5% donc là l'égaciste 4 ici traite donc les tests relatifs à une moyenne et d'après ce déjeuner donc je vais introduire un peu les tests d'hypothèse donc pour faire les tests d'hypothèse donc ici il y a 4 étapes à suivre au moins première étape c'est ça qu'on appelle le test d'hypothèse première étape donc c'est le test d'hypothèse et c'est ici maintenant qu'on définit donc les hypothèses H0 et H1 avec toujours H0 l'hypothèse H0 l'hypothèse H0 H0 donc c'est l'hypothèse H0 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 et c'est le compteur de H0 et à partir de là après avoir posé le test ici d'hypothèse on tombe maintenant sur la définition de H0 et de H1 donc voyez donc la première étape on doit définir ici ce que c'est H0 donc signification H1 aussi donc on pose le test d'hypothèse en mettant H0 et H1 si c'est maintenant de la moyenne donc on met ici θ égal à θ et ici θ est différent de θ là c'est un exemple ou bien on peut mettre ici H0 M égale M0 H1 M différent de M0 et dans ce cas on va définir maintenant θ 0 on a θ égal θ 0 et là par définition on dit que θ 0 est une moyenne particulière observée sur la population donc là c'est une moyenne particulière θ 0 c'est une moyenne particulière après la première étape on tombe sur la deuxième étape et la deuxième étape constitue les calculs deuxième étape donc deuxième étape deux points ce sont les calculs et pour les calculs on fait référence donc à un autre intervalle de confiance c'est à dire les limites M1 et M2 parce que là c'est un test donc on calque donc un autre intervalle de confiance noté M1 et M2 troisième étape c'est la règle de décision la règle de décision la règle de décision nous dit donc que si x bar la moyenne observée sur la cention appartient à l'intervalle M1 M2 A0 n'est pas rejeté A0 n'est pas rejeté et si x bar appartient pas à l'intervalle M1 M1 M2 l'hypothèse A0 est rejeté voici donc la règle de décision la quatrième et dernière étape c'est la réponse à la question posée la réponse à la question posée ou la conclusion du test ou la conclusion du test voici voici donc les quatre étapes à suivre pour n'importe quel test esthétique ou un test économétrique voici donc les quatre étapes au moins à suivre première étape vous posez le test d'hypothèse en donnant les définitions de A0 et de H1 deuxième étape les calculs en calculant les limites c'est-à-dire la limite inférieure et la limite supérieure troisième étape la règle de décision et quatrième et dernière étape la réponse à la question posée ou la conclusion du test donc là nous allons commencer donc ici le test maintenant relatif à une moyenne et pour cela donc voici donc la première étape on met donc les hypothèses à test c'est-à-dire A0 M1 égale M0 contre l'hypothèse alternative H1 différent de M0 et regardez ici d'après notre église l'information maintenant qu'on cherche ce qui est valable par rapport à l'intervalle de confiance et aussi valable par rapport aux tests c'est-à-dire si on a affaire à un test relatif à une moyenne il faut toujours déceler si l'écart type de la population est connu ou bien l'écart type de la population est inconnu et regardez ici en lisant notre église on redit un procédé de fabrication est paramétré de telle manière que les pièces fabriquées le soient avec un diamètre moyen de 30 mm et un écart type de 2 mm on met point ensuite on vous dit un essentiel aléatoire voyez ça veut dire à partir de ce mot là un essentiel toutes les informations qui suivent sont les informations de l'essentiel et ce qui n'appartient pas à l'essentiel appartient à la population et ça veut dire donc que dans ce cas on aura donc ici que les diamètres moyens on connaît la moyenne de la population c'est 30 mm et l'écart type de la population sigma égale 2 mm d'où donc on est dans le cas d'un test relatif à une moyenne ou espérance le cas où l'écart type sigma de la population est connu et vous appliquez la formule donc là c'est très simple et ici la moyenne x bar donc là c'est x bar égale 29,2 mm c'est la moyenne observée sur l'essentiel et n la taille de l'essentiel égale 36 et voici la question posée peut-on dire au vu de l'essentiel que le diamètre moyen de l'ensemble des pièces fabriquées est toujours de 30 mm et pour cela aussi je vais profiter de l'occasion pour vous dire que d'après toujours la question posée nous avons toujours la définition de H0 et de H1 vous remarquez à chaque fois d'après la question posée on a toujours la définition de l'hypothèse H0 et le contraire c'est la définition de l'hypothèse H1 voyez maintenant l'éguerre 6 donc on a donc toutes les informations on a la moyenne de la population on a son écart type ensuite la moyenne de l'essentiel et le seuil alpha 5% et dans ce cas on peut maintenant penser à déterminer le test cela veut dire répondre à la question posée pour répondre à cette question posée on est obligé maintenant d'effectuer le test c'est le test qui va nous permettre de répondre à la question posée donc là je répète pour répondre à la question posée on est obligé de faire un test et pour faire le test il faut à chaque fois suivre les 4 étapes c'est ça la démarche donc nous verrons donc le corriger donc qui est là voici donc l'information capitale l'écart type de la population sigma est connu donc la loi normale N01 s'applique et là c'est pour lui la valeur de T alpha vous voyez on a les informations donc suivantes M0 donc c'est la moyenne particulière de la population c'est 30 petit n c'est la taille de l'échantillon égale 36 x bar c'est la moyenne observée sur l'échantillon égale 29,2 et sigma c'est l'écart type observé sur la population et on le note sigma si c'était par rapport à l'échantillon on aurait pu utiliser la lettre S du fait que alpha égale 0,05 donc T alpha égale 1,96 et la valeur de T alpha ici est lue sur la table de la loi normale centrée et réduite table de l'écart réduit c'est ça la valeur de T alpha après avoir donné ces informations on peut passer donc à la deuxième étape c'est-à-dire les calculs on calcule donc les limites la limite inférieure et la limite supérieure et vous remarquez qu'à partir de cette écriture par rapport au chapitre 1 où nous traitons les intervalles de confiance on a interverti ici le rôle de la moyenne observée sur l'échantillon et le rôle de la moyenne observée sur la population vous voyez maintenant la simulation si c'était l'estimation d'intervalle de confiance à la place de M0 on mettrait X bar mais là c'est le contraire vous voyez bien l'écriture on a bien mis M1 égale M0 qui est la moyenne particulière observée sur la population et là on calcule donc M1 égale M0 moyenneté alpha p par sigma sur la carrière de N et là on remplace donc c'est 30 moins 1,96 minus p par 2 sur la racine carrière de 36 et on trouve 29,347 pour M2 on a M2 égale M0 plus T alpha plus T alpha multiplié par sigma sur la racine carrière de N qui est égale à 30 plus 1,96 multiplié par 2 sur la racine carrière de 36 ce qui nous donne 0,653 donc on a 30 plus 0,653 ce qui nous donne 30,653 donc là c'est la deuxième étape donc là c'est l'intervalle ok de confiance ok de confiance ça veut dire quoi que notre intervalle de confiance donc c'est M1 égale à 29,347 et M2 30,653 après la deuxième étape on tombe maintenant sur la troisième étape la troisième étape donc c'est la règle de décision la règle de décision consiste à savoir est-ce que l'hypothèse S0 est vérifiée ou même est-ce que l'hypothèse S0 n'est pas vérifiée et pour cela nous allons donc voir est-ce que la moyenne observée sur l'échantillon X bar appartient à l'intervalle M1 M2 si tel est le cas S0 n'est pas rejeté et si c'est le contraire S0 est rejeté c'est ça la règle de décision qu'on avait dégagée auquel tout à l'heure de ce fait on aura donc ici que la moyenne échantillonnale trouvée donc c'est 29,2 donc là c'est la moyenne observée sur l'échantillon X bar n'est pas dans l'intervalle d'acceptation vous voyez l'intervalle d'acceptation donc c'est 29,437 et 30,653 d'où donc l'hypothèse A0 est rejetée et du fait que l'hypothèse A0 est rejetée maintenant on répond à la question posée ça veut dire donc ici le procès décembre au seuil de 5% produit des pièces dont le diamètre moyen est différent de 30 mm voyez donc là c'était donc ici la définition de A0 qu'on a vu ici tout à l'heure donc ici A0 ça veut dire M égale M0 ça veut dire ici le diamètre des pièces est égal à 30 mm et H1 le diamètre des pièces est différent de 30 mm et ça donc la définition de A0 et de H1 d'où donc le résultat suivant le procédé semble au seuil de 5% produit des pièces dont le diamètre moyen est différent de 30 mm voici donc la réponse à la question posée donc le diamètre est différent de 30 mm donc en résumé donc c'est ça pour effectuer un test il faut au moins établir les 4 étapes première étape il faut poser le test d'hypothèse en donnant les définitions de A0 et de H1 avec A0 l'hypothèse nulle ou bien l'hypothèse attestée et H1 l'hypothèse alternative deuxième étape les calculs pour déterminer l'intervalle de confiance à savoir M1 et M2 troisième étape la règle de décision c'est pour voir si l'hypothèse A0 est rejetée ou bien l'hypothèse A0 n'est pas rejetée si la moyenne observée sur le sentient appartient à l'intervalle M1 M2 l'hypothèse A0 n'est pas rejetée si la moyenne X-bar n'appartient pas à l'intervalle M1 M2 l'hypothèse A0 est rejetée et vous donnez la conclusion du test ou bien la réponse à la question posée c'est ça le test Sous-titrage Sous-titrage